... Je vais passer la parole à Terecité, une association exceptionnelle du Pacto de Sacré, qui fait un travail remarquable depuis des années de dialogue territorial pour essayer de conjuguer ces enjeux d'aménagement du territoire et de préservation des terres agricoles et, plus loin, d'évolution des modèles agricoles. C'est ça qui est fort intéressant. Mais avant de passer la parole à Caroline Doucerin et Charbonville, je voudrais rendre hommage ici à Thomas Joly, le président de Terecité, qui nous a quittés cet été et qui est un membre décisif extraordinaire de cette association et qui a touché beaucoup le Pacto de Sacré. Donc je voudrais lui rendre hommage ici. J'ai retrouvé une citation qui est très significative. C'était déjà en 2013. Il disait, sur les enjeux d'écologisation et de circuit court que vous avez évoqués, que grâce à Terecité, les gens ne sont plus, a priori, contre les projets dont on débat. Et quand il dit les gens, c'est les entreprises, les collectivités, enfin, tout la configuration. Mais pour une autre façon de voir les choses. Autrement dit, on sort d'une posture de résistance pour être davantage une force de proposition. Comme il le dit, il y a quelques années, des chaises auraient volé. Donc voilà, je me pensais pour lui, c'est tout l'intérêt d'une association qui fait un travail associatif et citoyen de dialogue territorial pour que cette transition devienne possible. Charles ? Donc l'association Terecité a été créée en 2001 par deux agriculteurs du plateau de Saclay. Très rapidement, les autres agriculteurs ont rejoint l'association et l'objectif premier était la préservation et la valorisation de nos métiers et l'agriculture du plateau de Saclay. Rapidement, les élus et des acteurs de la société civile ont rejoint l'association et depuis 2010, notamment suite à l'arrivée de Doyen Spac, notre coordinateur, l'association travaille sur l'interprétation concrète de notre vision par le biais d'actions concrètes de l'accompagnement des politiques publiques. Terecité est un espace d'interface essentiel pour se connaître, se comprendre et construire ensemble le devenir de notre territoire. Dès votre arrivée sur le territoire, les contacts se sont pris par la maison Crocagne. Donc là, j'ai un petit souvenir pour Jean-Guy, Marie-Pierre aussi, Bacon. À l'époque, j'étais membre de la fondation Nature Découverte et on avait pu visiter le site avant tout début de travaux ou d'installations du jardin. Tu l'as rappelé, Thomas avait pris la parole et on était invités le 3 octobre pour l'inauguration du bâtiment agricole. Nous assistions à l'inauguration, on était assez présents à l'époque. Et puis ensuite, malgré ces premiers contacts intéressants et malheureusement, probablement dû aux chantiers qui vous attendaient, à votre installation, les contacts ont été peu fréquents les années qui ont suivi. Par contre, les nombreux échanges de ces dernières semaines que t'as pris, Julien, avec Marc, et puis la journée d'aujourd'hui, montrent l'aboutissement positif des différents contacts qu'on a eus depuis 2010 avec la maison Cocagne. En tant que trésorier de l'association, je suis bien placé pour savoir que vous étiez l'une des dernières structures agricoles à ne pas faire partie de l'association Téracité. Je suis ravi de vous annoncer que ce soit les jardins comme la maison, ça y est, vont faire partie de l'association. Et je suis ravi que vous soyez maintenant désormais partie prenante de tout ce qu'on fait ensemble par rapport à la valorisation et la protection des terres. Et vous l'avez rappelé aussi sur le manger local et les bio, puisque je suis éleveur de poulets bio 100% en direct sur le plateau. Caroline, je te laisse poursuivre. Merci Charles. Merci beaucoup et merci pour cet hommage à Thomas, auquel évidemment on pense tous tant qu'il nous a laissé une oeuvre exceptionnelle. Le plateau de Saclay est un territoire d'une particulière richesse puisque fort de ses potentiels urbains et ruraux à la fois. On peut sans doute encore réussir le mariage complexe entre ville et campagne et proposer ici un cadre plus inspirant et résilient que nombre de banlieues périurbaines qui sont apparues ces dernières années dans notre pays. Cette nouvelle alliance territoriale, nous avons le potentiel mais aussi le devoir de la réussir ici sur le plateau de Saclay qui concentre des acteurs d'excellence dans de nombreux domaines. vous-même contribuez à incarner sa dimension humaine et solidaire. C'est donc une grande chance pour nous tous d'avoir ici la maison de cocagne pour porter ce message d'ouverture et d'entraide et rappeler que les ressources et les moyens dont nous pouvons tous disposer nous obligent envers le reste de la société. Silicon Valley ou pas comme on l'appelle parfois, il faut rester ouvert à la réalité du monde et développer des solidarités qui seules nous permettront de refaire société ensemble. Que ce soit dans les domaines de l'alimentation, de l'environnement ou de la vie de notre territoire, je suis convaincue qu'il y a de très nombreux services que la ville et l'agriculture peuvent mutuellement se rendre et qu'il y a bien d'autres synergies à inventer. Cette ambition de terricité et de contribuer à leur éclosion, à leur émergence et à leur mise en œuvre concrète dans notre quotidien. L'avenir du plateau de Saclay et sans doute de beaucoup de nos territoires réside dans une alliance féconde et réussie entre la terre et la cité. Les grands enjeux du 21e siècle nous le rappellent avec force et nous imposent de trouver au plus vite des solutions. Les jardins de cocagne ont démontré ces dernières années que l'innovation ne se situait pas que sur le plan de la technologie. Il nous reste encore un long chemin à parcourir et nous sommes ravis de participer avec vous à cette aventure passionnante. Merci beaucoup Madame la Présidente. Nous allons tout à l'heure déguster les poulets de Charles. J'avoue que cette histoire de poulet est devenue obsessionnelle chez moi plusieurs jours. Ils sont bons je pense. J'espère que ce sera parfait Charles. Sous-titrage Sous-titrage FR ?